La musique à Marie-France Blanchette 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 si tu veux. On nous entend dessus, oui. Oui, oui. Là, le monde nous entend. C'est parti. OK. Je n'entends plus rien. Tu n'as pas besoin d'entendre. Tu parles et les gens t'entendre. OK. Bon, dis-moi ta prédiction, Patrick. 6-1. Moi, j'aimerais ça, peut-être 6-2. Est-ce que tu m'entends mieux, là? Oui, je t'entends très bien. Bon, parfait. J'aime ça t'entendre. J'aimerais saluer la part de Marie-France, les Blanchot de la Gaspésie, puis sa cousine qui reste dans le coin de loin vers le dos, je ne sais pas trop quoi. Ils sont supposés être en ligne présentement. Oui, bien sûr, je pense qu'ils sont tous là, là. Mais à vite, ceux sur le net, là, on ne peut pas demander ça à Karine. Karine, elle, c'est... Comme tout joueur, tu ne peux pas faire exprès de manquer des boules. C'est évident. Puis moi, je pense que Marie-France n'a pas besoin de ça. Non. Indicible ça, c'est parti. Elle doit avoir fait plus de boules qu'elle présentement. Oui. C'est quand même énervant, avec tout le monde autour, puis elle... Oui, elle n'a pas habitué à sur ma brine. Ah, elle a voix incorrecte. Je ne vois pas la bande, je pense. Oui. Elle s'était cachée en arrière de la scène. Oui. Je vais un petit peu trop vite. Si on a chanson, on a peut-être les parents à Marie-France qui restent à la playa de la rivière Madeleine en Gaspésie. Ou la rivière Madeleine. Oui. Bon, bien, Karine, elle a quand même une très, très belle table. Oui. Je vais vous dire. La 3, la 4 dans le bas de la table, la 5 ici en bas, plutôt dans le bas de votre écran. Et le prochain match, ça va être Mme Corrine Johnson. Elle est classée A. Oh! Je pense qu'elle est correcte, mais c'est serré. C'est vraiment serré. Je pense qu'elle a une fenêtre dessus avec bien de l'effet. Peut-être avec un petit effet, peut-être. Je pense que c'est sur l'effet. Elle pique la boule, fait que. Et voilà. Donc, est-ce qu'on fait la 6 au centre, d'après toi? Oui, c'est ça. Ah, c'est une traverse, mais c'est plutôt un coup défensif qu'à essayer en même temps, probablement. Mais il va avoir la boule. Oui. Tout dépendamment comment est-ce qu'il va jouer ça. Premier match, elle finit 6-0 Pierre. Tout est calculé, hein. Comme les coups Danny Witt, d'Alain Martel. Tout est calculé. 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 Et voilà, c'est 1-0 maintenant pour Mme Crohn. Mais la bille que Marie-France a manqué, c'était quand même pas facile. Oui. Puis c'est la première partie. La première partie est un peu nerveuse. Ça fait que, moi, ma prédiction, c'est que je pense que Marie-France va en gagner au moins une. Oui, ça serait le fun pour elle en même temps. Oui, moi, je pense qu'elle va en gagner au moins une. Qui sait? Peut-être deux? Peut-être deux. On lui en souhaite une, en tout cas. Oh, ben oui. Oh, là, un empachement. La blanche. Les encouragements, ici, de la part de Véronique Ménard. Oui, c'est ça. Je n'ai pas vu le coup. Je n'ai pas compris pourquoi ce qu'il a joué sur là. Je vais la revoir, là. Non, je n'ai pas vu le coup. Je ne sais pas pourquoi, là. C'est... Je pense qu'elle a joué un coup défensif, mais qu'elle a manqué, s'achète. Elle a le fourré. Karen qui a essayé à neuf au coin. Celle-là, je ne la comprends pas non plus. Elle a essayé à neuf. OK, OK. Oui, message à Luc, probablement qu'elle a un peu de nervosité, c'est évident, là. Est-ce qu'elle voulait monter un petit peu plus, hein? Oui. Je pense qu'elle fait quand même assez bien au centre. Ou safe, tout simplement. Très belle coupe. Et puis, ça sort bien. Ça va prendre un bon reculon, parce que la 5 est dans le bas de la table. Juste derrière la 6. Facile, ce qu'elle a là, là. Ouais. Pas trop, trop de difficultés. Je ne sais pas s'il va jouer ici en follow pour qui c'est sur le 6. Puis se placer pour le 6 au coin, après. Ou s'il va juste faire un petit drawback. C'est ce que je pense. La place, comme on dit, son lunch, a la bonne place. Ouais. C'est ça qui peut arriver aussi, hein? À la chance, là. C'était de me la prendre. Pour moi, elle va jouer safe. J'espère qu'elle a un autre. Pas trop vite, pas trop vite. Elle joue trop vite. Elle joue trop vite, pap. J'ai tout le temps dit, c'est son plus gros défaut, je pense. Ouais, mais là, en tout cas, son style... Elle travaille fort pour améliorer ça, pour prendre plus son temps. Ouais, de regarder mieux la boule. Puis là, en tout cas, là... C'était quand même un très bon potentiel. Ça dépend juste de... Présentement, ça réussit la 8. Elle a une pause naturelle pour la 9. Ça dépend comme ce qu'elle va jouer, encore. Ça va jouer à l'effet au naturel. Ouais, mais il faut... Ça va applaudir un petit peu, je pense, hein? Je pense que oui. Ouais! Je suis bien content. Elle l'a, c'est la partie, là. Ouais. Ça fait qu'Aaron a compris qu'il ne fallait pas qu'elle manque de boules avec les boules dans la poche. Je pense que ça va casser son stress un peu. Voilà. Ouais. 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 Donc, Marie, ici, qui voit l'heure. Oui, je crois. Elle a une belle fenêtre pour l'heure. Ça se passe là, elle est à côté de sa bande ou pas. C'est pas trop fort naturel, elle peut redescendre pour la boule en bas. Je sais pas si c'est la 2 sur le bord d'avant. On peut la revoir le coup, Pat, ici. Et ça, la propagande, c'est mince. Merci. 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 Ça va être difficile, par contre. Ouais. Elle a fait ce qu'elle peut. On va plus l'humain. Oups. 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 Ça fait 2-3 coups, le cœur. Avis aux internautes. Demain, nous allons avoir l'honneur d'avoir comme analyste M. Luc Paquette pour le match de Danny Hewitt. Et jeudi, c'est le retour de Pierre Garand pour le match d'Alain Martel. Puis, probablement, Pierre m'entend. Il va préparer des questions. On est supposé de faire une entrevue avec Karen Cole. Tout ça, jeudi. C'est une valeur qui a manqué, cette boule-là. Ouais. Elle a pu faire 2-1 pour Marie. Ouais, c'est ça. Ouais. L'honorable Luc Paquette. C'est maintenant 2-1. On a un match serré. C'est ce qu'on voulait. Ouais, si ça peut continuer ici, ça serait plaisant. On a Marie qui fait quand même des belles vouls, mais qui est quand même très, très, très nerveuse. Connaissant Marie amplement parce que j'habite avec aussi, c'est quand même une amie à moi. On peut voir qu'elle est très nerveuse. Elle clique des yeux énormément. Elle joue dans les cheveux. Elle se tourne la tête. Elle est nerveuse? Ouais. Moi, tu la connais, toi. Tu connais ses petits tics. Ses petits tics, ouais. J'ai dit que l'important, c'est qu'elle s'amuse et qu'elle ne se mette pas de pression. Mais ça, ça dépend de elle. Puis, le match en passant, il est enregistré afin de pouvoir le regarder après. Ouais. Il est là pour un an. On entame la quatrième partie. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas reconnu, l'arbitre, c'est M. Tino Barbieri. Donc, Karen, qui n'a pas un casse nécessairement fort, mais qui a une casse qui est franc. C'est ça. Hier, au début du match contre Vero, elle cassait bien. Un moment donné, ça a comme arrêté, là. Mais hier, à un moment donné, c'est ça. Elle s'est mis à casser dans la boîte. Ouais. Elle a changé de position. Un coup défensif derrière la 8. Ouais. C'est derrière le 3, pareil. C'est quand même assez facile à toucher pour Marie. Ouais. Ça dépend de comment elle l'exécute. Juste pour... On voit beaucoup de Pierre Guerin, puis de... Via-Luc Paquette. Daniel Nguyen, là. Il joue le dernier match, ce soir. Il y a encore des gens de Murdochville qui sont là, la petite Marie-France. Évidemment, là, plus les matchs vont avancer, plus ça va être difficile, les calibres, là. Merci. Comme là, on est à... La cote, c'est 16,41 pour Marie. La prochaine cote, c'est 17,32. 17,47. 2 000. 2 125. 2 186. Puis 2 334. Puis, bien, Danny, il est à un cheveu... à un cheveu de... d'être semi-pro. Oui, bien, merci à toi, Stéphane, plus tôt, là. Je pense que c'est grâce à toi que l'image est comme ça, là. Puis, moi aussi, je trouve que l'image est vraiment excellente, là. Puis, tu essayeras, toi aussi, le logiciel Adobe Flash Media Live Encoder, là. Ça fait vraiment la job, là. On voit ici, là, qui écrit que Nguyen sera pas nerveux mais motivé. Pardon? On voit ici que... Luc Paquette a écrit que Nguyen sera pas nerveux mais motivé. Je pense pas que tu sois nerveux. Peu importe. Sinon, qui peut le battre. Qui peut la battre, c'est lui, mais... Tu sais, tout dépend du réglement du match. Si elle, elle casse, puis elle fait une boule, elle vide, puis... Tu sais, c'est... Ah, c'est ça. Combine... 2 9 au coin. Puis, on va l'avoir. Elle est très bonne. Elle est très bonne sur les combines. Ah, c'est manqué. C'est manqué. C'est manqué. C'est bien manqué, d'ailleurs. Ouais, ben, c'est ça. C'est bien manqué. Marie, qui pourrait facilement envoyer le 2 par en bas, puis laisser le blanc à l'autre, quelque chose comme ça. Juste pour les internautes, là... Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le hockey, là. J'ai une nouvelle ici qui vient d'apparaître. C'est que l'attaquant du Canadien, Matt Pacioretti, a quitté le match, c'était un mardi. Ça veut dire aujourd'hui, contre les sables, en ambulance. Je sais pas, là, qu'est-ce qui est arrivé, là. Il y en a Karen, ici, qui va essayer de faire un jumpshot. Il s'est manqué. Un gros 2-bande, peut-être. Est-ce que Marie est capable de faire la 2 au coin? Absolument. Ah oui, il y a beaucoup d'espace. D'après toi, est-ce qu'elle doit aller jouer à l'effet ou ça passe très bien? Non, non. Comme normal, là. Marie, qui a une belle position, ici. Il a 3 au coin, la 4 au centre. Oui, Stéphane. Qu'elle n'a pas, j'ai tout... J'ai tout loadé. J'ai tout duré. J'ai tout duré. Je me demande combien ce qu'il y a à voir, je vois ça. Oh, un message. Elle a placé plus à sa pause que de faire sa boule. Qu'est-ce que tu en penses, Guy? C'est pas facile, c'est pas facile. Ça ressemble à 9 au coin après toi, Guy. Tu penses? Oui, peut-être. Oui, je suis pas sûr. Beaucoup de drawback. Non, c'est manqué. C'est bien rendu. On pourrait peut-être avoir un 2-2 ici. A vie à Stéphane. Non, j'ai pas de rallonge. Un coup très bien exécuté. Puis, dis-moi pourquoi que tu me demandes ça. Faut qu'elle prenne son temps ici, c'est le cadeau à moins 12 à 9. Oui, mais je pense bien qu'elle va l'avoir. Oui, c'est. C'est sûr que si elle manque des coups de main, elle donne pas de chance, tu sais. Oui. Oui, à Stéphane Martineau, je suis absolument au courant de tout ça. Les rallonges, c'est le pire ennemi du live, ça. J'en ai deux, puis aussitôt que je mets une rallonge... Moi aussi, j'ai fait les tests. Évidemment, en plus, le fil est court. Et voilà, c'est maintenant 3 à 1. Puis, juste pour terminer avec Stéphane Martineau, c'est que... Moi, je crois que les nouvelles webcams, ils devraient faire des fils beaucoup plus gros. Je pense que la qualité serait de meilleure. C'est mon avis, moi. On pourrait-tu dire, Guy, que Marie-France a comme échappé deux parties qu'elle n'a pas. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Elle n'échappe pas la... Sa mère, elle fait la 8. Ça, c'est... La nervosité. C'est simplement la nervosité. Parce qu'on le sait que Marie, normalement, tes boules-là, est capable de les faire. Oui, c'est une assez bonne chose. Même si elle claque l'on se brille. C'est ça. C'est une assez bonne chose. Ben oui. On a une belle brille, un beau brille. Mais une 2 qui est quand même assez difficile ici. Oui, c'est ça. Mais la 2 est cachée. Oui, c'est bien cachée qu'elle la pogne plein ça. Moi, c'est une moitié de boule, mais... Je pense que le blanc est en arrière du 7. Puis, il a deux par en bas quelque part. Non. Oh, qui va faire noir, Patrick? Oh! Oïe, 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 oïe. Comment est-ce que Marie-France va jouer sur la star? Oui, c'est Patrick Pelletier qui est au micro avec moi. C'est Stéphane Martineau qui demande ça. Salut, Stéphane, ça va bien? C'est du Pelletier, ton Pelletier. Ah, manqué de loin. Oui. Ça va bien, Stéphane? Oh, à vos poussées dessus. Hop. On a un 3 ici qui n'est pas facile. Ah, bah, je suis safe. Je me demande si vous allez essayer pas au coin avec bien de l'effet. Je pense pas à Pat, là, quand même. Mais voilà. Ah, t'es pas sérieux. Oui. C'est un petit coup retenu avec beaucoup de défaits en bas à droite. Wow. Ah, encore un petit kick, je trouve, me semble. Oui, un kick assez souvent, me semble. Oui, hein. C'est ça, on va demander à Tino pour nettoyer les boules. Oui. C'est assez surprenant qu'elle n'aille pas parler, hein. Combien de monde sur place? Il y a 54 personnes. Sur place, on était à peu près une centaine avec un arrière. Oui, à peu près une centaine. Eh, bien joué. C'est parti. 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 Alain est plus fort que Karen. Alain a déjà perdu contre Karen Korn dans le passé un match 13-12. Je pense que ça va être assez serré encore comme match. On entame la 7e partie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Chico31, sans répondre à ta question, on essaie pas d'avoir un débat, mais on dit plus qu'est-ce qu'on pense. On respecte quand même beaucoup les gens qui sont capables de sauter avec une baguette de jump shots. C'est un petit peu un art, je pense, pour certaines personnes d'être capables de sauter. Mais pour nous autres, c'est peut-être différent. Mais on respecte ton opinion. C'est parti. Oh oh. Elle s'est trompée, je crois. Je vous rappelle le prochain match. Corinne Johnson cotée à 17-32. Elle veut dire que selon le SCAB, elle est classée A. Est-ce que Marie va tenter la nœudie ? C'est-ce qu'elle va essayer de jouer SAFE ? Mettre le blanc derrière du 8 ou derrière du 4 peut-être. Merci. C'est Eric. C'est Eric. Eric Hall qui est très gentil. Il nous sert des cafés. Il va nous chercher des cafés. Il va t'encher. Ah oui. Ben oui. T'aurais pu y aller en même temps. Non, j'aime ça faire marcher. Ok. Ça fait de l'exercice. Oui. Il a dit qu'il y avait une nouvelle résolution en 2011. On a la question SAFE. Au moins, elle est SAFE. Bon, oui. De toute façon. ... Oups. Et elle est SAFE. Ouais. Ben, SAFE, mais... Si tu frappes dans le coin en bas de la boule, tu peux la contourner. Oui, mais par contre, le blanc peut suivre avec aussi. Ouais. Ah, un autre café. Il y a Luc Parkett qui aimerait avoir un café ici. Il est là tout à l'heure. Merci beaucoup. Il veut du Cheez Wheeze déjà. Ah, il aime ça ? Ça a l'air que Luc Parkett, tu serais un très grand fan de Cheez Wheeze. Luc, il m'a dit Cheez Wheeze dans son café ? Ça doit être un insight qu'on ne connaît pas, je pense. Il aime essayer ça, oui. Allez, on revient pas. Mais Luc, si jamais tu viens... Il y a du Cheez Wheeze dans le café. Luc, si jamais tu viens au Club de Son Gare de Montréal, tu demanderais à la marque qui te fasse un hot dog à la patrick. Ça se peut qu'il te le charge pour en passant. C'est un hot dog dans lequel tu me relèches moutarde ketchup mayonnaise. D'un côté du pain, tu mets du beurre de pinot et de l'autre bord. C'est maintenant qu'on sur le frais. OK, c'est pas un show de recette là. Bon, revenons à nos moutons, Pat, s'il te plaît. OK. Et voilà, la 6, la 3. Oui. Collé sur la 9, est-ce que c'est la 8 ? Je pense que oui. Oui. Oui, je pense aussi. Vous êtes 60 avec nous autres. Merci. Est-ce là ? Oui. Comment est-ce qu'elle va jouer la vitre, peut-être ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va jouer un billard pour faire le 9 ? On va venir briser ça avec... C'est assez bien joué. Elle va aller y toucher en positionnant. Oui, mais c'était à toi de l'inviter, Stéphane. Oh oui ! Que c'est beau ! Que c'est beau ! Et voilà, Madame et Messieurs, 6 à 1. Bravo ! Bravo à Marie-France qui a gagné une partie. C'est ce qu'on voulait au moins. Oui, c'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'elle voulait aussi. Très belle. Et Pat, je suis sûr que si elle n'avait pas manqué les 2 parties, elle aurait pu facilement gagner au moins 3. Puis une autre siento highlights. Oui, c'estaurant à ça. C'est-ce que ça va ? Ou moins 3 straws. Oui, c'est un applaudissement. лайrent à mon avis. Ensuite, j'avais miedo à mon avis. Hiteraons cette Warsque qui n'aría plus un peu �ite.